Mesdames et Messieurs les Ministres, je ne sais pas trop à qui je vais poser la question du coup, mais la pénurie de médicaments connaît un nouveau pic en France. Et selon l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, il manque aujourd'hui de l'amoxiciline, du sulbatamol pour contre l'asthme, du cocarde essentiel comme métabloquant, du crayon prescrit à ceux qui n'ont plus de pancréas et encore beaucoup d'autres médicaments indispensables à la vie. On est passé de 700 médicaments en pénurie en 2018 à plus de 3 700 en 2022. Alors vous me direz, tous les pays en Europe connaissent des difficultés, c'est vrai, mais la France est le pays qui en Europe connaît le plus de difficultés et le plus de pénuries. Depuis 4 ans, vous avez annoncé au gouvernement plusieurs plans qui n'ont eu aucun effet sur l'approvisionnement en médicaments. Vous dites d'un côté vouloir relocaliser et de l'autre, vous ne dites absolument rien. Quand Sanofi, qui produit aujourd'hui 70% du paracétamol, a annoncé fin octobre vendre son usine en France, vous ne vous êtes absolument pas soucié de savoir si la production de paracétamol resterait en France. La seule chose que vous faites dans le budget de la Sécurité sociale, vous mettez des franchises sur les boîtes de médicaments que les Français ne peuvent même plus se procurer. Alors, mesdames et messieurs les ministres, donnez-moi deux mesures pour faire en sorte de réduire les pénuries de médicaments. Je vous remercie. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, Nous sommes aujourd'hui dans une situation de tension sur l'approvisionnement de certains médicaments, mais qui n'est pas la même situation que l'an dernier. Aujourd'hui, sur le territoire national, notamment après la saison extrêmement difficile de l'année dernière, nous avons les stocks qui permettent, sur les médicaments que vous avez cités, je ne parle pas là des médicaments innovants où nous rencontrons les mêmes difficultés que les autres pays d'Europe, nous avons les stocks. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dérégulation complète du système de distribution, avec, il faut mettre les mots sur les réalités, avec, par certains acteurs qui veulent profiter du système pour assurer de la rentabilité. Aujourd'hui, j'ai demandé, j'ai réuni tous les acteurs de la filière du médicament, il y a maintenant huit jours. Demain, demain, je serai en mesure d'annoncer, demain, je serai en mesure d'annoncer que les différents acteurs de la chaîne, industriels, grossistes, répartiteurs et pharmaciens, se sont mis d'accord pour stopper la dérive, qui consistait notamment, pour certaines pharmacies, à acheter directement auprès des industriels, ce qui conduisait à favoriser les plus grosses pharmacies, par rapport aux petites pharmacies, notamment les pharmacies rurales. Nous reviendrons à une régulation normale, et dans le PLFSS, Madame la Présidente, vous l'avez sans doute noté, nous proposons également de renforcer les compétences de police sanitaire, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour que précisément, dans un cas comme celui-ci, nous ne soyons pas forcément obligés de passer par la bonne volonté des acteurs, même avec la pression du gouvernement, mais que nous ayons des mesures directes de police sanitaire pour prendre le dessus sur certaines pratiques qui ne sont pas acceptables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Rabot. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi j'ai deux demandes. Sur l'obligation de constituer des stocks de 2 à 4 mois, vous n'avez fait aucun contrôle. Il y a eu zéro sanction en 2021, et trois en 2022, pour 300 000 euros sur un budget total de 24 milliards d'euros. Je vous demande de faire appliquer des sanctions. Et face aux pénuries les plus graves, je vous demande aussi d'assumer votre rôle de puissance publique et d'organiser une production minimale dans les hôpitaux, ce que prévoit l'article 32, et que vous ne mettez pas en œuvre au jour. Merci, ma chère collègue. La parole est...